Salut à toutes et à tous, c'est Koinskiel et c'est parti pour terminer la map. Alors j'imagine qu'il y aura une autre après, parce que sinon ce serait vraiment court, mais après c'est de l'accès anticipé, donc si ça se trouve après c'est fini, je ne sais pas. On va voir, donc on va faire cette île-ci avant de faire celle-là qui nous permettrait de récupérer un point de vie éventuellement perdu ici. Et la particularité c'est qu'on a que de l'infanterie, donc on va essayer de déployer des moyens qui les contre. Ici les barbelés c'est faible contre les véhicules qui les écrasent, donc ça c'est bien. On va prendre également les chiens d'attaque, avec la particularité que je vais vous montrer. Apparemment on rembourse une partie du coût d'achat du chien s'il revient à la ligne de déploiement en vice. Je pense que ça veut dire qu'il se déploie au niveau de la ligne de déploiement comme tout le monde, qu'il va attaquer et puis qu'il va revenir, il défend le territoire en fait je pense. Donc on verra comment ça va se passer, mais j'ai envie de le tester. Voilà, et puis ici une défense en plus, la tourelle de défense et les artilleurs lourds qui seront mon unité unique pour aller détruire le camp adverse, ça devrait pouvoir le faire comme ça je pense. Donc j'ai pris la tourelle parce que je me dis que si les chiens fonctionnent pas comme je pense, ça me permettra d'avoir une défense en plus. Les chiens c'est après 30 secondes qu'on peut les mettre, donc on a largement le temps de les déployer avant que les ennemis arrivent. Enfin, et au pire on a quand même la tourelle. Ce que je me pose des questions c'est sur la durabilité des chiens. Donc ça bon, on verra. On a déjà une bonne précision ici. On est tranquille. Ce qui est pas mal avec la tourelle également, c'est qu'on peut éventuellement cibler des ennemis un petit peu plus dangereux, genre les snipers. Donc je pense que dans les cartes où il y a les snipers, ça peut être pas mal de prendre la tourelle, ne fût-ce que pour ça quoi. On va mettre un chien pour voir ce qu'il se passe. Ah, c'est plein de chiens en fait. Ah. Et là donc... Ah oui d'accord, on récupère une partie, c'est les chiens, ok. Les chiens coûtent 20 en fait, ils coûtent de l'argent à déployer. Ils rapportent 5 quand ils reviennent. Enfin, à ce niveau là en tout cas. Et donc, c'est long pour pouvoir mettre les mitrailleurs, c'est vraiment embêtant. Encore 5 secondes, dis donc, ça me paraît hyper long. Évidemment, une fois qu'ils sont là, c'est pas mal. Les chiens, mine de rien, ça prend du temps à recharge. Donc c'est vraiment pas une unité à part entière, c'est un accessoire. Faut que je fasse gaffe avec ça. Ok, mes unités sont pas blessées. On va déjà arriver... Ah mais d'accord, on avait une vague de difficultés dès le début aussi. Franchement, on s'en est pas mal tirés, mais les tourelles, c'est vraiment très fort. Allez, c'est pas mal. Je pense même qu'on devrait pouvoir gagner avec ceux-là. Bon, je vais pas remettre des chiens pour le moment. On va se focaliser sur les mitrailleurs. Peut-être même que je vais pas les faire monter de niveau. On va se focaliser sur l'avoir un maximum. Ça va aller. Et voilà. Ouais, donc les chiens, c'est vraiment un petit coup de défense. Mais je pense qu'ils peuvent quand même aller chercher les ennemis très loin. Mais je suis pas sûr du coup, parce qu'on l'a pas fait là. Mais à tester. Le tonneau de pétrole vend un tonneau de pétrole contre des fonds. Les lacrymaux, le sac de sable, ok. Ok, donc on peut terminer si on veut. Mais on va tout faire. On va tout faire. On a beaucoup de récompenses ici. Alors je sais pas si on emmène notre matos sur la map suivante, s'il y en a une, mais... Ça se tente. Libérateurs, pompeurs, des UAZ qui débloquent... Qui mettent des soldats, pardon. Ils disent pas lesquels. Et les pistoleros. Bon. J'ai envie de dire classique. Nous allons mettre... Euh... Ceux-là pour en avoir tout de suite, peut-être. Ça fait office de chair à canons le temps qu'on déploie les autres plus costauds. La snipeuse, on va la garder pour le dernier niveau. On va en mettre ceux-là. On va mettre des sacs de sable, j'en ai plein, pour aider leur progression. Et j'aurais bien envie de dire déjà que c'est suffisant, en fait. On a de quoi surmonter les situations, je pense. Mais oui. Ça va aller. Waterloo 2, le retour. Oh zut ! Il y a des mines. Et ça, ils avaient pas dit ça. Ah, ils ont aussi des trucs comme ça maintenant. Ça, ça va nous embêter. Et ça, c'est embêtant aussi. Mais ça, ils l'avaient pas dit non plus. Est-ce que je pouvais le voir à l'avance ou pas ? Ok, mais ceux-là, ça, ça va être la mort, ça. Protégez-vous ! Ah, ils sont pas bien. Ils sont pas les plus fins, ceux-là. Ils avancent un peu beaucoup, comme ça. C'est pas... Ok, on va passer au niveau suivant, ici, je pense. Dès qu'on a une étoile en plus, qu'on est au niveau 5. Donc, boum. 28 secondes pour avoir les mitrailleurs. Très bien. Ça coûte de l'argent, ça. Attention, ça coûte 20. Honnêtement, je sais pas si j'aurais pu voir qu'il y avait ça ou pas. Alors là, on va sortir les mitrailleuses quand ils seront devant nous. Ça va leur faire tout drôle. Par contre, j'ai pas beaucoup d'argent. Euh, ouais, c'est pas terrible. Allez, tuer les, tuer les, tuer les. Tous. On est bien. Cette tente. On va essayer d'économiser pour les avoir. Là, 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 là. C'est dur. Ils vont mourir, donc je vais pas, je vais pas les... En remettre un autre pour le moment. Je crois, je n'ai pas confiance qu'il y arrive, en fait. Donc, voilà, on va. Oh, elle est longue, là. Après, c'est encore rouge. Oh, mon Dieu. On va avoir plus de mal que prévu. Allez, ça va durer un bon moment, quoi. Allez, attendez que le gars rejoigne. C'est pas mal. On va prendre une unité de plus. Allez, prenons celui-là pour qu'il arrive vite. On attaque, on y va, on avance. Parce que quand il y a des recrues derrière, j'aime bien utiliser ça pour qu'elles viennent plus vite. Hop, il coule vers l'avant. Ah oui, les mines, effectivement. On va envoyer ceux-là pour qu'ils se fassent sauter. Allez, avancez. Parce que j'ai pas d'autres moyens de les détruire. J'ai pas de... Malheureusement, j'ai... J'avais pas anticipé ça, évidemment. Donc, on va essayer d'envoyer la nuée. De plus que pour faire sauter les mines. Et puis, évidemment, on envirait les mitrailleurs. Les mitrailleurs, on veut pas les perdre, évidemment, sur ce genre de choses. C'est trop utile et c'est cher. Allez, avancez. Voilà. Avancez, avancez, avancez. Avancez ! Encore un peu. Allez ! Allez ! Ah zut ! Tant qu'il y a pas d'ennemis qui balancent des grenades, ce genre de bonshommes, c'est pas si mal, parce qu'en nombre, ils peuvent quand même faire mal, ils coûtent pas très cher. Finalement... Bon, là, évidemment, c'est embêtant, ils explosent tous, mais je veux dire... Ils font pas si pâle figure, en fait. Alors, par contre, là, j'ai plus d'argent, on va... Et on a encore deux au début, et je vais prendre ça. On va recruter un max. Attendre. Ça va être le bon moment pour attaquer, en fait, là. On a... On a cet intervalle-là. Leur tour de guet est détruite. Ça me paraît un moment assez intéressant. On va rester encore un tout petit peu en défense. Et tant que je ramène... Un mec comme ça en plus, même deux. C'est parti. Ah, c'est bon. Enfin, c'est bon. C'est un moment intéressant. Au moment, jamais de mettre le paquet. Attention, barbeler, les gars. Vous allez vous faire couper. Mais voilà ! Ah, bon, bah, oui. Il y a eu quelques dommages collatéraux, mais bon. Quelques pertes... C'était un petit peu une attaque kamikaze, là. Finaise, on est bien équipés. Ah, mais ça, on peut l'utiliser quand on veut, je pense. Probablement... Ah, non. Dommage. Ouais, dommage, dommage, dommage. On a combien ? On a 80. C'est pas mal. On va pouvoir prendre quelque chose. On gagne encore un gilet par... Franchement, c'est pas mal le gilet pare-balles, forcément. Pièce modulaire. Toutes les constructions coûtent 50% moins cher. Sac de sable, pompe, mini tourelle. Ouais. Les boutons d'assaut et de défense se chargent plus vite. Ça, ça peut être pas mal aussi. Améliore l'expérience donnée par les ennemis tués. Ah, vraiment bien. Forcément. Plus d'XP, c'est débloquer plus facilement les niveaux. Et c'est avoir plus de slots également. Plus vite. Mais ça ne donne pas plus d'argent, par contre. Si, ça donne plus d'argent via l'amélioration du bouton où on récupère de l'argent. Donc, euh... Oui, si, si. On peut dépenser les points d'expérience ici. Egalement en argent, bien sûr. Donc, ouais. Je pense que c'est bien. On va prendre le premier niveau de ça. Pour varier un petit peu. Et on va faire le dernier niveau ici. En sachant qu'il y a Tania. Qui va sans doute être vraiment très balèze. Donc, il faut qu'on arrive à... A mettre des choses vraiment bien. En face. Donc, on est d'accord que je peux... Je peux pas... Est-ce que... Des longueurs éventuellement différentes. Et la difficulté... Ah, on peut voir les vagues ennemies. Ok. Mais ça me dit pas s'il y a des bombes ou des trucs du genre. Peut-être que ce serait indiqué ici s'il y en avait. Là, il y a un truc bizarre. Bon. Ok. Donc, on a un tout petit peu de véhicules. Mais c'est quand même beaucoup d'infanterie. On va prendre ça. On va prendre les chiens. On va prendre ceux-là. L'unité normale. On va prendre un sniper pour tester. On va prendre les... Les sacs. Parce que ça, on en a plein. Je mettrais bien un Derek dès le début. Pour gagner plus d'argent. Je vais pas tout dépenser non plus. Donc, on va quand même garder le reste. Ça me parait quand même déjà pas mal. De toute façon, si ça marche pas, on a d'autres vies. Ce qu'il y a, c'est que si on perd la vie, je pense qu'on récupère pas pour autant le matos. Donc, c'est un peu chaud, quoi. En plus, les chiens, ils mettent quand même 30 secondes à arriver. 30 secondes où on aura rien. Là, c'est combien de temps ? Ah non, là, on peut la mettre tout de suite. Tiens, donc. Il y a une étoile. Je me demande bien si ça coûte pas. Je crois qu'il faut avoir un niveau pour l'avoir, en fait. Alors, lunettes x10 augmente légèrement la portée. Oeil de lynx augmente grandement la portée. Donc, ça va être important de prendre des niveaux. Ici, je pense aussi. Bon, sinon, je prends celui-là, mais je l'aurai plus pour le début de la tour prochaine. Et peut-être que la difficulté va fort augmenter, donc ça me fait un peu peur. Sinon, je prends la tour de défense, j'en ai deux. Allez, comme ça, on est sûr. On a beaucoup de choses. Ce serait bête de rater le niveau, parce qu'on n'a pas voulu dépenser. L'objectif est différent. Alors, qu'est-ce que c'est, ça, du coup ? Le point d'exclamation, on l'a vu, mais... Ah, mais attendez, c'est une jauge à remplir. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ? Il faut gagner des trucs comme ça, peut-être, pour pouvoir le prendre. Ah, c'est étonnant. Bon, j'avais oublié que ceux-là se mettaient tout de suite, donc il n'y a pas trop de problèmes. On va faire une petite escouade, rien qu'avec ça. On va mettre des chiens, quand même, pour le plaisir de la variété, on va dire. Ils se font... Ils vont pas rentrer... Oui, ils vont vraiment très loin dans la map, c'est cool. C'est assez rigolo. C'est loin d'être inutile. Ils ont mis aussi des antipersonnels, les pourris. Ah, les pourritures. Ah, d'accord, fallait utiliser un... D'accord. Fallait utiliser une médaille, c'était ça. Et... Maintenant, il faut quoi ? Il faut de l'argent, j'ai pas assez. C'est très cher. D'accord. Ok. On va en prendre une pour voir comment elle se débrouille. Ouh. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Il y a des mines encore. Enfin, j'oublie que j'ai ça, moi. De toute façon, je sais, si j'ai trop de trucs, je vais... Peut-être qu'on peut tirer sur les mines. Ce serait étonnant, hein. On va pas laisser ma snipeuse se faire tuer, hein. Elle est trop précieuse. On va remettre des chiens, là. Ils vont peut-être être utiles. Il commence à y avoir beaucoup de choses à faire en même temps. Allez, on se débrouille. Ah, c'est le héros, c'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Où est-elle ? Elle est là, ok. On va mettre les chiens pour l'accueillir comme il se doit. Allez, les chiens, allez-dessus ! Allez ! Ok. Bon, bah... On l'a bien eu, hein. Attention. Elle est toute seule, là, la sniper. Allez, c'est bien. Il faudrait bien en avoir un deuxième de sniper, en fait. Ce serait pas mal. On va essayer de garder l'argent pour... Bah, j'ai de l'argent, en fait. On va mettre une deuxième. On a bien monté les effectifs, là. C'est pas mal. On va mettre le déric, parce que depuis le moment... Depuis le début, je l'ai pas mis et j'avais pas trop l'occasion. Mais là, ça va un peu mieux, donc c'est le moment d'investir. Après, on va prendre le niveau. En même temps, j'ai l'impression qu'on est bien pour aller gagner. Non, bien sûr, on devrait pas plutôt accélérer le mouvement. Ah oui, il y a les mines. Ça, ça va être gênant. Oh, on peut passer à l'outre. On n'arrivera pas à le détruire avec ce petit groupe. Zut. Il faut vite que d'autres mecs arrivent. Vite, vite. On va les accélérer. Non, non, ça se passe quand même bien. C'est très calme, là. Allez, les chiens. Les chiens, c'est bien, parce que peut-être qu'ils peuvent faire sauter les mines, ou alors ils sont immunisés. On va pas tarder à le savoir. Ça m'étonnerait pas qu'ils soient trop agiles. Ah non, ben non. Du coup, pour faire péter les mines, ça peut être pas mal. Ah, attention les gars. C'est bon. Allez. Deux petits Troufions de base. Un tacticien. Un déric. Une grenade lacrymo. Un tonneau de pétrole. Et un chiot-pipe. J'aime bien les chiens. Bon, ils tiennent pas le coup longtemps, hein, mais... Ils capturaient, d'accord. Et après ? Ah ben voilà, une deuxième île. Ok. Un pistolero, pompeur, libérateur. On va voir s'il y a des nouveautés, hein. Miniturel, on l'a déjà vu. Pas de nouveautés de l'autre côté pour le moment. Que des pompeurs et des UAZ, donc ça, ça va être facile. Il suffira d'aligner les bonnes... Les bonnes... Les bonnes choses en face. Augmente la taille des chargeurs d'infanterie. On va pouvoir tirer plus, c'est bien. Bon, après, il y a des trucs de véhicules, mais j'ai pas encore vu de véhicules. Il faudra voir. Bon, on a pas mal de chiens. Je pense qu'on va faire un truc très basique. Alors, c'est des pompes. Donc, contre les pompes, je vais pas mettre les chiens. Ça me paraît un peu risqué, quand même. On va mettre des lacrymo encore en plus, mais... Voilà, je pense qu'on va être bien avec ça, qu'il n'y a pas trop à s'inquiéter. C'est là que je vais me faire avoir, évidemment. Ça me paraît une cible importante. Ouh là ! Oui, c'est une drôle de gueule, quand même, là. Ça coûte 5 pour lancer 1. On va essayer, mais... Pour 1, c'est un peu dommage de lancer ça. On va attendre qu'il s'arrête et on va lancer dessus, parce que les troupes vont sortir de là. Ou pas. On va lancer tout sur le chemin. Ça devrait les éliminer assez facilement. Ok. Gaffe, les gars, quand même. Vous allez rentrer dans le lacrymo. C'est bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas. Ça n'a pas l'air de les déranger. Ok. Allez, on va mettre un tacticien en plus pour le groupe. Ils débrouillent pas mal, ce petit groupe, pour le moment. On peut dire qu'on les a quand même déjà bien améliorés. Et je pense que moi, honnêtement, pour gagner le jeu plus facilement, on va augmenter l'armure, forcément. A moins que ça augmente très peu l'armure, mais je crois qu'on a quand même bien vu la différence par rapport à avant, quand j'ai choisi ça comme amélioration. C'est vraiment une bonne amélioration. Oula, ouais. Allez, la montée de rang, elle s'est faite. C'est gagné. J'adore comment mes soldats, invariablement, ils se font tous tuer par l'explosion de l'objectif. Ah oui, mais la puissance est retombée à 0. Donc oui, il est traité vraiment comme un nouveau défi. Par contre, effectivement, on garde le matos de l'île d'avant, donc là, j'ai vraiment une très bonne position. Bon, pas de véhicule. Ok, cool. On va regarder un petit peu ce qu'il y a après pour voir si c'est des trucs nouveaux. Il y a des mines en récompense qu'on pourrait utiliser comme l'ennemi. Sniper, on connaît. Ah, ils ont... Ils vont avoir ça aussi après. Des lances roquettes, pardon. Je vais y arriver. Ah, là, on a quand même le Puma. Unité anti-infanterie de soutien de front. Cool. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode, mais je vais en faire encore au moins un autre parce que je voudrais bien voir ces petites nouveautés-là. Et donc, on peut débloquer ça assez vite. Faire ça, ça, ça. Et puis, un quatrième pour le tester éventuellement. Mais il y a d'autres choses intéressantes. Pip bouclier. Il absorbe les tirs légers. Oh ! Je crois que c'était un genre de tank, mais c'est plutôt qu'il va déposer un petit groupe de soldats. Très bien, les chiens. Ça, c'est vraiment la petite jeep anti-infanterie avec la mitrailleuse montée. La tourelle de défense phalange. Des défenses du centre de commande puissantes à courte portée. La pompe. Pour le pétrole. La roquette. Ok. On retrouve Tania. Il y a du tank après encore également. Chez les ennemis. Le ramrod chez nous. Un puissant tank de combat efficace contre les véhicules. Bon. Et on se retrouve bientôt pour voir tout ça. Je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada